C'est l'histoire de Léo, un espagnol qui vit à Bruxelles, qui conduit des métros et qui un soir vit un drame, c'est assez brutal. Un jeune homme tombe sur les rails, tombe sur la voie, au moment où lui arrive aux commandes du métro. On va découvrir que c'est son fils, qu'il n'a pas vu depuis quelques années et que ce garçon est impliqué dans un braquage qui a très mal tourné. Et lui, chauffeur de métro, va essayer de comprendre comment son garçon s'est retrouvé impliqué dans un tel braquage. La question c'est, c'est quoi un poilard, c'est quoi un film noir ? J'essaye de répondre à ça dans ce film. C'est une passion pour moi, cet univers-là. Et le titre a ce côté un peu brutal, comme une épée de Damoclès. C'est la couleur qu'a ce film. C'est noir. C'est mon côté papa. J'ai une fille et forcément, je pense que ça me travaille au quotidien et dans des sujets comme ça. Ce que je disais, c'est le thème de la mort, du passage. Forcément, la filiation, c'est l'autre thème qui est derrière ces sujets-là. Des sujets qui ont l'air comme ça assez sombres, mais qui, moi, me travaille beaucoup. Et j'avais envie de ce jeu de miroir entre ces personnages, entre Marine, qui est en conflit avec son père, et puis le personnage d'Antonio De La Torre, qui lui est père, est en conflit, on peut encore dire en conflit avec son fils. Donc, il y a une espèce de jeu de miroir comme ça, qui me permettait en fait de créer un lien secret entre ces deux personnages. En fait, moi, j'ai vécu en Espagne. Donc, je suis un grand, grand fan du cinéma noir et c'est le cinéma noir espagnol. Et Antonio De La Torre, c'est un des plus grands comédiens toujours fonds-fondus et qu'on a beaucoup vu, notamment dans les films de Rodrigo Sorobellion, où il incarne des personnages comme ça avec beaucoup de maturité et en même temps extrêmement fragiles. Et pour moi, c'est un film européen, avec toutes ses influences, qui sont des influences très anglo-saxonnes pour l'image, je crois, la façon de raconter le film. Mais dans ses thèmes, dans ses figures, je suis très espagnol. En tout cas, il y a un vrai amour du cinéma de genre espagnol. Parce que le polar, c'est pas un genre très belge, ni très français, il y en a très peu. Donc là, je m'aventure aussi dans un format et dans un registre qui est très peu exploré. Et c'est ça aussi peut-être l'autre dimension qui m'intéressait, c'est de faire une proposition de cinéma dans le polar, dans un univers ici en Belgique où on n'est pas forcément à l'aise. Mais en tout cas, c'est un genre qu'on n'ose pas toujours explorer. Côté flamand, ils ont beaucoup de films, je trouve, assez noirs, assez durs. Et c'est peut-être là où je me retrouve, en tout cas, dans ce paysage audiovisuel d'Aise. Et je savais qu'elle avait envie de faire peut-être ce qu'on peut appeler un contre-emploi, c'est-à-dire d'aller dans un univers qui n'est pas celui où on l'attend, d'incarner un personnage comme ça, très abîmé, qui est un personnage qui est en tension, qui est un personnage qui est toujours un peu en réaction, très cérébral. Et la première fois que je la rencontre, je me rends compte qu'elle a une densité incroyable. Parce que certains me disent « Ah, elle est très belle ». Oui, mais elle a aussi une présence, elle a une voix, je pense, une voix de théâtre. On ne s'attend pas forcément à cette voix-là, surtout quand elle la pose un peu plus. Je trouve qu'elle a une voix qui habite très vite. Et cette densité dans le regard, surtout quand elle est dans des temps comme ça, de tensions, de contrariétés, je trouve qu'elle est extraordinaire. C'était un plaisir de s'agir. En fait, j'ai rencontré Laurent parce que là, c'est un film que j'ai écrit et que je réalise, mais je travaille beaucoup comme scénariste. Et Laurent, il y a quelques années, cherchait un scénariste pour exposer ses envies et travailler sur un projet de long métrage. Donc, voilà, on s'est côtoyés depuis un petit moment. Moi, j'étais très douceur, mais je suis fan de musique électro et de Laurent Garne pas particulier. Et en parlant de mon projet qui était en train de se monter, il me dit comme ça « Mais t'as pensé à quelqu'un pour la musique ? » Je dis « Bah, j'ose pas trop lui demander ». Il me dit « Ah bon ? Tu pensais à qui ? » C'est comme ça que je lui propose à Laurent de participer à ce projet. Et la première chose qu'il me dit, il me dit « Mais j'ai pas envie de faire de l'électro, c'est pas tout à fait dans ces notes-là qu'il avait envie d'explorer. » Et notamment ce film noir, parce qu'on est déjà dans un cadre. Il a essayé de travailler sur des nappes, de travailler sur une musique qui est à la fois atmosphérique et très psychologique. Et moi, je lui montrais des séquences qui étaient déjà à peu près abouties. Et là-dessus, il commençait à poser des choses, à faire un travail d'interprétation. Il voulait pas me proposer des titres avant le tournage. Il voulait voir les images, il voulait s'imprégner, puis avoir la continuité du film pour commencer à faire des propositions. Et à chaque fois, il me sortait des titres assez incroyables. L'ABO va sortir en disque, je suis très fier de ce travail, vraiment. Il vient de monter dans le métro. Oh le bâtard, il est en train de me leur faire à l'envers. Le métro s'arrêtait en plein milieu du tunnel. Peut-être que moi, je me sentais plus litigime sur ce premier film ici que j'ai tourné en Belgique, d'être dans ce registre, je sais pas s'il faut dire policier, mais en tout cas dans ce... Cet univers de cinéma qui a à voir avec le polar. Avant, j'avais quand même écrit avec François Truquens-Tueur, qui est un film belge aussi. Alors là, on avait des gangsters et des policiers. Duel avec Massé de Passe, Olivier Massé de Passe, qui est un genre thriller, qui a encore une autre proposition. Je me sentais à l'aise en tout cas dans cet univers du film noir, parce que j'aime très faire ce générique. Et ça me semblait en fait à la fois plus confortable, puisque ça correspond totalement à l'univers que je voulais proposer et que je voulais explorer. Les Misérables, c'est un travail de réflexion, parce que là que je lui viens du documentaire, je voulais faire un film à l'épaule. Et là, je voulais faire surtout pas un film à l'épaule. Je voulais faire un film posé avec une caméra qui est très pensée, un découpage qui est très étudié et pas improvisé. Ou au montage, on peut s'amuser à passer d'un axe à un autre. Ici, c'est quand même très conçu. J'ai eu la chance de travailler avec un chef-op flamand extraordinaire, Christophe Nuyens, qui m'a beaucoup aidé aussi à concevoir la narration du film. Et c'est aux antipodes, en tout cas des choix esthétiques et des choix de cadre, des misères. Mais parce que j'avais vu le travail de l'âge, je savais que là, j'allais explorer un autre paramètre, une autre façon de raconter l'histoire. C'est un décor génial qui a été peu exploré, en fait. Sans doute parce que le cinéma magique explore peut-être des cycles sociaux avec un certain type de quartier qu'on a envie de filmer, avec une thématique qui se prête à une certaine partie de la vie. Et moi, j'ai essayé de casser ça avec un regard peut-être un peu anglo-saxon, un peu plus froid. En fait, j'ai essayé de chercher un broussac plus métallique, plus béton. Il y a beaucoup de scènes qui sont tournées un peu plus haut à Schumann, dans le quartier européen. Il y a beaucoup de scènes autour de l'Atomium, qui est un décor auquel on se dit mais quel lieu étrange. L'Atomium, ce sont des parkings à perdre deux vues et j'ai trouvé ce lieu incroyable, presque désert en pleine nuit. Donc, c'est un regard sur Bruxelles qui est, je crois, assez original. C'est un des personnages du film, c'est cette ville qui se prête vraiment à cet univers de Polar. On a tourné en septembre, il pleuvait toutes les nuits. C'est très embêtant pour tourner, mais esthétiquement, c'est magnifique. C'est une pluie qui est là, qui est grasse, qui est très présente. Visuellement, c'était super chouette.